La PMH TV au centre de l'actualité en temps réel La PMH TV au centre de l'actualité en temps réel C'est pour ça que tu seras assis sur la chaise là, tu compteras ton argent En nom de Jésus Christ de Nazareth Je vous salue tous en nom de Jésus Christ Bonjour ? Très bien Journée les biens Amen Orialchi Est-ce que tu as bien mangé ? Orialchi Est-ce que tu as mangé ? Jus à ton voisin, bon appétit. Dis, tu veux maintenant manger. Je remercie Dieu. Un bon Dieu. Un bon Dieu depuis que le monde a commencé jusqu'à sa fin. Aucun jour, il ne fera le mal. Tout ce qu'il fait, c'est du bien. Il peut faire quelque chose. La personne va dire que c'est mauvais. Mais après cela. La personne comprendra que ce que je pensais était mauvais alors que c'était bien pour moi. Cette semaine. Je vais faire du bien à quelqu'un. Si cette personne est là. Il dit que c'est moi. C'est le mal de la façon dont tu prophétises. C'est le mal de toi. C'est le mal de toi. C'est le mal de toi. Tu verras la bonté de Dieu cette semaine. Je remercie. Le prophète. Parce qu'il a donné confiance à Dieu. Et que nous soyons encore ici. Je dis souvent aux gens qu'aucune personne n'a le pouvoir. Non, non, non. J'ai dit souvent aux gens. Je dis souvent aux gens. Je dis souvent aux gens. Je dis souvent aux gens. Qu'une personne. A Zanamakoki. A le pouvoir. A Yacopeksa Saint-Esprit Asalate. D'empêcher. Les Saint-Esprits des vrais. Comment ? Moi, je peux avoir le pouvoir du Saint-Esprit. Je veux venir ici et que le Saint-Esprit puisse guérir les gens. Mais peut-être réfise que je sois ici. Malgré que j'aie la force du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne fonctionnera pas. Il faut qu'il puisse donner autorisation. C'est alors que je l'ai dit merci. Parce qu'ils sont faits. Ils ont été tous en force. C'est qu'on puisse mettre la force ensemble. Cette semaine. La force des détracteurs. La force des détracteurs. Pour que nous puissions arranger les chemins. Les chemins qui avaient depuis. Que ce chemin puisse être arrangé. Et je vous dis. Nous allons mettre la force ensemble. Des forces. Et la troisième force du Saint-Esprit. Vous verrez. Et vous allez témoigner. Amen. Un bon papa, ce n'est pas celui qui dort. Un bon papa est celui qui cherche des bonnes nourritures à ses enfants. Et je suis content de lui. Pourquoi? Depuis que j'ai cru en Dieu. 20 ans et demi. 20 ans et demi maintenant. Je marche de partout. L'église est bien. Mais ce n'est pas toute église qui m'appelle. Alors, ce qui est l'église est bien. Si une église m'invite. Ce qui est mon sœur, il est bien. Si un serviteur de Dieu m'invite. Ce qui est dans quatre églises, il est bien. C'est-à-dire que dans cette église, il y a Dieu. Ce qui est serviteur de Dieu a un vrai Dieu. Amen. Et si il y a un sanguissant, il y a un sanguissant. Parce que là où il a déjà mis. Là où il y a vraiment, on ajoute par-ci, par-là. La personne est en train de prononcer le nom de Jésus. Mais c'est une personne de ce monde-là. Mais si j'entre. Moi, avec lui, ça ne tiendra pas. Parce que toutes ces histoires seront brûlées et seront détruites. Du fait qu'il m'a appelé. Il a un Dieu. Il est de Dieu. Et Dieu est ici. Amen. Ok. Dimanche, on était ici. Je n'avais pas témoigné. Je n'avais prêché. J'avais fait seulement une présentation. Parce que personne, tu ne peux pas entrer dans la maison de quelqu'un sans tout faire qu'on te connaisse. Qui n'était pas là les dimanches? Ok. Je vais repasser un peu plus vite. J'étais collaborateur des Lucifères Satan. J'étais collaborateur des Lucifères Satan. Depuis 22 ans. C'est lui qui était mon Dieu. Mon patron. Sa nourriture. On mangeait avec lui. On marchait ensemble avec lui. La première condition. Il m'avait dit pour que j'aie beaucoup d'argent. Pour que les rois. Et des grands hommes puissent se prosterner devant moi. La première condition. Je ne peux pas dormir la nuit. Et j'ai fait 22 ans. Aucun jour la nuit, je ne pouvais dormir. Je ne pouvais dormir seulement la journée. Dans le salon. Dans le salon. Sur une chaise. Ou bien dans la voiture. La première chose. Qui fait à ce que les chrétiens puissent mourir pauvres? C'est le sommeil. Les chrétiens aiment beaucoup dormir. Même dans l'église. On est en train de procéder. Tu vois les chrétiens dormir. Je t'avais montré. Dimanche. Les dimanches. Chaque bouton. Chaque nuit. De minuit à 3 heures du matin. A partir de minuit jusqu'à 3 heures du matin. Nous avons rencontré un chrétien. Dans chaque maison des chrétiens. On va voir qu'il y a trois esprits. On jette trois esprits. L'esprit de sommeil. L'esprit de sommeil. L'esprit de lourdeur. La fatigue. Et l'esprit de fatigue. Raison pour laquelle tu verras. Quelqu'un qui n'a pas même travaillé. Mais il est tellement lourd. Il est tellement trop endormant. Je t'avais montré même les versets. Mon cadavre proverbe. C'était proverbe. Chapitre 20 verset 13. Verset 13. Il nous avait dit. Tout celui qui aime les sommeils mourira pauvre. Je suis en train de partir. Pour les gens qui sont venus seulement aujourd'hui. Qui n'étaient pas les dimanches. J'ai dirigé 365 démons à ma disposition. Pourquoi ? Parce que toute une année à 365 jours. J'avais dirigé aussi 3 et 4 petits démons. Dans les 4 points cardinaux. Depuis que le monde a sa faim. Ils sont là. Aucun jour il laisserait ses postes. Pour détruire vos vies. L'un est en train de détruire l'air. L'autre est en train de spolier la terre que vous vous voulez. L'autre est en train de détruire l'eau que vous vivez. L'autre est en train de détruire et spolier le feu. Les gens disent que le diable c'est quelqu'un de désordre. Nous sommes d'accord. Mais. C'est quelqu'un qui est très bien organisé. Pour détruire les vies des gens. Il est dans l'eau. Il reste dans l'eau. Il est dans l'air. Il bloque la terre. Il bloque aussi le feu que vous utilisez pour préparer. Quatre choses. Il y a eu quatre choses. Que j'ai citées ici. Obligatoirement. Toutes personnes. Dans le monde entier. Il faut utiliser le bloc qu'on a chaque jour. Il faut qu'il utilise ces choses-là chaque jour. Il est bien organisé. Est-ce qu'il y a au moins un jour que tu manqueras à fouler la terre? Est-ce que tu manqueras à utiliser de l'eau? Tu manqueras à respirer un jour. Tu manqueras à manger quelque chose. Il est très bien organisé. L'un est en train de spolier l'air. L'autre a spolier la terre. L'eau. Et le fait que vous utilisez pour préparer. Ils sont trop courts. Avec des grosses têtes. S'il est ici. Ils sont à 5 mètres. C'est ici. Il mesure 5 mètres. Ils ont une tuyau riche des eaux. C'est comme un tuyau dériger des eaux. Il y a beaucoup. Il y a 5 mètres. Ces bras aussi. Il mesure 5 mètres. Il y a beaucoup. Oui, ces bras. Ok. Ils ont déjà fait des bambous pendant 22 ans. Je les avais dirigés pendant 22 ans. J'avais fait une formation. Avant tombe la gagne. Avant qu'ils puissent me lever. J'ai fait trois jours dans le ventre d'un serpent Et après trois jours il m'a vomi Et je suis parti trois jours dans le fleuve Congo J'ai fait un mariage avec une sirène C'est la femme que j'avais pendant 22 ans On a eu quatre enfants Des garçons et des filles qui existent jusqu'aujourd'hui dans l'eau Lorsque j'ai terminé cette formation Lui-même Diable m'a donné la sorcellerie Il m'a mis, il m'a nommé ambassadeur De tous les sorciers de l'Afrique centrale Aucun sorcier ne peut ensorceller Il faut que je lui donne l'autorisation Je vous dis tous Tout celui qui a un enfant qui a été ensorcellé Amène cet enfant Nous allons donner un programme avec les prophètes Même s'il est à quel niveau Je vais prier cette sorcellerie et il va terminer Toute sorcellerie prend fin Amen Et après c'est là Après ça va me nommer ambassadeur De tous les sorcelleries de l'Afrique centrale Il m'a dit Pour que tu puisses avoir beaucoup d'argent On ne reçoit pas l'argent par partir de n'importe quelle chose Même chez Dieu On ne prend pas de gens Tu ne peux pas avoir l'argent par la prière Jamais Tu peux prier cent ans Pauvreté Tu es toujours pauvre Le diable a dit Pour que tu deviennes riche Il faut sacrifier Chaque dimanche Il faut que tu me sacrifies 1500 personnes C'est les sacrifices que moi j'ai donnés chaque dimanche Donc le lundi 10 samedis Il faut lutter Ce nombre De lundi jusqu'au samedi Je dois lutter pour totaliser ce nombre Et il m'avait dit Dans les 1500 personnes Il doit y avoir beaucoup de chrétiens Que le païen J'avais tué beaucoup de chrétiens Quelqu'un qui dit au nom de Jésus Mais ça ne nous fait rien Pourquoi ? Vous êtes en train de prier ici Mais beaucoup d'entre vous Vous n'avez pas Jésus Vous avez eu le baptême Mais vous n'avez pas Jésus Vous voyez comme nous sommes en place Dans toute église Il y a des groupes de gens Il y a les gens de Dieu Et les enfants de Dieu Toi tu es dans quel groupe ? Si tu es dans les groupes de gens De Dieu Même si tu pries On va bloquer ta vie Tu vas souffrir Même si tu pries Tu ne feras rien dans ta vie J'ai déjà vu un pasteur ici Qui est mort Ses enfants sont en train de pleurer On nous avait trompé On nous avait dit De donner une chèvre Alors on a donné une chèvre Mais on a donné notre papa C'était un pasteur Ses enfants étaient sorciers Malgré qu'ils prient Malgré qu'ils prêchent Mais les sorciers l'ont mangé Tu peux prier Mais tu n'as pas Jésus Amen Alors mission Ma mission Je suis en train de marcher Partout Je vous ai dit Les dimanches Les niveaux Que j'étais arrivé J'étais un grand marabout Dans ces pays Et Brazzaville Qui est ce président là d'Afrique Qui est ce ministre là Qui est ce général dans ces pays Qui est ce PDG là Qui ne s'est jamais prosterné devant moi Dans la deuxième république Commençant par lui-même le maréchal J'étais bien gardé par les commandos des DESPE J'étais qui m'avait pris de notre village Et m'ammené ici à Kinshasa Tu es maintenant le marabout des chers Lorsqu'ils m'ont amené L'adresse qu'on m'avait mis auparavant Même aujourd'hui ou demain Il passe là-bas Il va demander Est-ce qu'on a mis le maître Youssouf La maison qu'on m'avait ligné C'était sur l'avenir Kassavubu Numéro 5 et 7 Commune de Bandal En diagonale avec la station de Tibang On n'a jamais vendu cette parcelle Va là-bas et demande On va te dire de mes nouvelles Dieu t'aime Cette semaine Même si tu as été bloqué dans ton village Tu devais te suivre là-bas Vous voyez de la façon dont vous êtes ici Beaucoup de gens sont acquis à Kinshasa Mais tu es au village Tu n'es pas à Kinshasa C'est de là qu'on est en train de contrôler Tadi Dieu t'aime Cette semaine Tadi va changer Sois tellement trop persévérant avec une décision Et que cette semaine Chaque jour je serai là Il y a une famille Ne laisse pas ta famille Amène aussi ta famille ici Je vous avais dit les dimanches Aucune personne n'a jamais prêché Aucun pasteur de Kinshasa Lorsque Koutino Les pasteurs Koutino Avent brûlé le courant des musulmans Vous connaissez l'histoire Laurent Désiré Kabila L'avait arrêté dans la prison de Makal C'est là qu'on a fait une réunion dans le monde de ténèbres Le diable a dit Yusuf C'est toi qui es né musulman Tu es musulman Tu es imam Et tu es marabou aussi Tu es en train d'utiliser le courant Regarde ce pasteur Il a brûlé le courant Yusuf va les tuer J'ai envoyé 365 démons Jusque dans la prison de Makal Ils ne l'ont jamais vaincu J'ai envoyé les 4 cours démons Ils ne l'ont jamais vaincu J'ai envoyé la sirène Il ne l'a jamais vaincu Lorsqu'on ne l'a pas vaincu J'ai dit au diable lui-même Tu as toujours dit que tu es puissant Mais les démons n'ont pas su Comme tu es puissant tu peux partir toi-même Il m'a dit 7 personnes je l'ai déjà cherché Si j'arrive à ce côté Il devient une pierre Je ne le vois pas Je ne pars pas là-bas C'est là que le 21 septembre 1999 A une certaine mardi A une heure du matin Jésus est apparaître Jésus est apparu dans mon laboratoire La chambre là où mes pétiches Le feu a brûlé tous mes pétiches Et les démons se sont enfuis Et moi je voulais fuir J'ai été paralysé de pied Il y a eu tremblement de terre Il y a eu tremblement de terre sur place Il y a eu une grande lumière Il y a eu un fort vent J'ai entendu quelqu'un me dire Stop Depuis que je suis né on m'appelle Yousouf Mais ce jour là la personne m'a appelé Mon fils Pierre Mon fils Pierre Trois fois Moi ton Dieu je me suis croisé avec toi A partir d'aujourd'hui A partir d'aujourd'hui Si tu continues avec ces histoires Je vais te tuer Toi tu es mon sévéritaire Je t'en vends dans le monde entier Comme tu connais comment vous avez bloqué et détruit les vies de mes gens Qui sont dans le monde entier Va maintenant dans le monde entier Va maintenant les débloquer Crois-moi le Dieu d'Aïdi C'est là que j'ai changé aussi Ça fait maintenant 20 ans Ça fait 20 ans Je suis en train de marcher dans le monde entier Je suis en train de marcher dans le monde entier Je ne fais jamais des mois On m'appelle de partout Mais Comme je suis ici Je jure Le ciel est témoin La terre est témoin Le Dieu qui m'avait rencontré Il va vous rencontrer aussi cette semaine Le problème est ce qu'il y a Le problème est ce qu'il y a Écoute-moi Donne-moi un verset Proverbe Proverbe 28 Proverbe 28 Verset 9 Proverbe 28 Verset 9 Nous lisons les livres des proverbes Chapitre 28 Les versets 9 Proverbe chapitre 28 Les versets 9 Nous lisons au nom de Jésus Christ Amen Si quelqu'un détourne l'oreille Pour ne pas écouter la loi Sa prière même est une abomination L'eau bat amène et m'acasse Amen C'est la mission que le diable nous avait donnée Parmi tous les chrétiens qui prient Aller les envoûter Qu'ils puissent écouter les histoires Ou bien les paroles que les prophètes prononcent Mais qu'ils ne puissent pas les craindre Ou bien les mettre en pratique Et qu'ils ne puissent pas les mettre en pratique Il m'a dit leur Dieu Dès qu'un chrétien écoute Les prédications Mais ne les met pas en pratique Il va prier même 1000 ans Et Dieu va refuser sa prière C'est de là qu'il y a beaucoup de vos échecs Les serviteurs de Dieu s'aiment de vous Il a prêché Tu as écouté Fais ceci mais tu ne le fais pas Même si tu pries 100 ans Ta prière C'est une abomination Amen 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 Aujourd'hui je commence Parce que toutes choses A au moins un débit Je peux pas seulement dire J'ai été marabou Il faut que les gens puissent Ça commence Comment Pour que je puisse Contrer dans le monde Il y avait une cause Il y avait deux causes Je suis né musulman J'ai fait 41 ans Dans les groupes de musulmans Ils ne reconnaissent pas Jésus Là on a dit pour être un vrai musulman Il n'y a pas la différence entre Jésus, Mahomet et les autres Si tu acceptes comme ça, là tu es un vrai musulman Parce qu'ils sont dans l'ignorance L'ignorance Jésus n'est pas le même avec Mahomet Il n'est pas le même avec Abraham Il n'est pas le même avec Jacob Jésus C'est lui qui les avait créés tous Et tous ces gens-là Ils sont morts, ils sont sous la terre Mais Jésus dit qu'il est Dieu Il n'est pas mort Il ne pouvait pas mourir Il ne pouvait pas s'arrêter Il ne pouvait pas s'arrêter Et il est monté Il est au ciel Ignorance Ce n'est pas mourir une partie Mais c'est mourir tout entier Jésus 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 en angouillant dans gila mou fongolize la jimping abaloxi mouto yabalou kakana sima bandouki est-ce que son yo qui pensent à motomoko a misalaya morili est-ce que tu as déjà entendu quelqu'un des travails de ton neb alors qu'est-ce dire que ma homé m'avait rencontré tous ces gens là des oeuvres de ténèbres la seule personne qui les croit c'est le grand dieu et le géant pour des choses c'est là que le diable m'avait pris la première chose qu'on a gagné ce manque de jésus d'arguina l'obanora pourquoi le j'ai vécu ces soirs babote l'ombali dica qu'il est on puisse te prendre de la voiture on va dire qu'on puisse te prendre une voiture la maison peut partir la maison peut partir mais ne laisse pas jésus partir tu vas les récupérer c'est lui qui les amène plus que son ami va les vivre si tu manques jésus tu deviens un ballon du diable avec les sorciers ils vont jouer avec toi la deuxième chose la deuxième cause qu'ils vont pousser dans les mondes de ténèbres c'est la pauvreté la pauvreté c'est une mauvaise chose plus qu'est la sorcellerie vaut mieux être sorcier que pauvre ce qu'on a pauvre si tu es pauvre même ton petit les cadets de votre famille n'aura pas ne va pas t'honorer si tu es pauvre dans la réunion des familles on ne t'appelle même pas si tu demandes pourquoi on m'avait appelé on va te dire non on avait oublié si tu es pauvre même si tu es grand tu te mets devant tes petits frères je ne t'appelle pas aucune personne entre eux ne va te laisser une chose personne ne t'appelle grand frère viens t'asseoir tu ne m'as pas donné la chaise tu ne m'as pas donné la chaise mais tu vois il y a beaucoup de choses là-bas pourquoi tu ne vas pas prendre parce que tu n'as rien j'arrive si tu es pauvre même si tu es malade qui viendra te voir je suis pauvre je suis pauvre je suis pauvre tu es pauvre il y a peu de gens comme ça écoute la prière que vous faites dans des églises il ne faut pas commencer à visiter avec beaucoup de choses demande plus de choses dans ta vie la première chose je vais avoir Jésus la deuxième chose je vais avoir l'argent oh Seigneur donnez-moi non prie avec précision je veux que Jésus reste en moi et que je sois aussi en lui la deuxième chose je veux l'argent si tu lis la Bible la Bible est en train de glorifier ce mot de Dieu Jésus et l'argent la Bible te dit l'argent répond à tout l'argent l'argent fait que les choses qui pouvaient partir trop loin puissent être en bref même si tu as tué quelqu'un on t'arrête tu dis à ta femme calme-toi je ne veux pas dire je ne veux pas dire je vais sortir je n'ai jamais entendu quelqu'un qui achète la prison j'ai déjà vu j'ai déjà vu lorsque j'étais Marabou du général Kikunda Mbala Léon il était PDG du RVA il avait tué quelqu'un là-bas les syndicalistes ils ont bénis déclarer leur salaire son garde du corps qui s'appelait Kayembe il a doublé papa il a frappé ce papa là il était tellement Dieu le papa est tombé sur les escaliers et la tête s'est entrecoupée ici par derrière il y a eu beaucoup de sang on l'a mené à l'hôpital et le papa était mort Moubou tu avais mis le général Kikunda dans sa maison en ma campagne à résidence surveillée on m'a appelé il m'a dit imam je vais toujours on a dit des banderoles partout Kikunda Mbala Léon assassin l'enfant de Moubou tu on a écrit là Kikunda Mbala Léon assassin l'enfant de Moubou tu on a souder les portes de ce bureau on a souder les portes de ce bureau moi j'ai pris le cerveau de Moubou tu et je l'ai emmené dans le monde des ténèbres je l'ai dicté Réme Kikunda à l'Hervéa j'ai travaillé 7 jours j'ai travaillé cela 7 jours et Moubou tu avais appelé Baramoto Baramoto Azalaki vice-gouverneur de la ville de Kinshasa Baramoto était vice-gouverneur de la ville de Kinshasa c'est moi qui l'avais mis le général du garde civile je l'ai dit 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 c'est à dire je l'ai dit je l'ai dit je l'ai dit il n'est pas Mbou c'est le 1er droits la que lui dirige, la n'est pas Mbou c'est moi qui l'ai mis à l'Ofida il était gouverneur de la banque d'Izaïr il était gouverneur de la banque d'Izaïr à l'époque c'était sa signature qui était sur l'argent c'est toujours fini qui va s'éteindre devant moi si tu vois aujourd'hui c'est-à-dire jésus est un géant puisque tous les géants je veux que tu puisses parce que la vie que tu as ce n'est pas ta vie c'est la photocopie je connais tous les secrets du monde ténèbres pour manquer Jésus et j'étais né dans une famille pauvre c'est là que le diable m'avait eu il m'avait eu comment ? mon père était mort il était décédé en 1964 le rébellion de Pierre Moulele à Maniema on l'a tué lorsqu'il était décédé il était devenu pénible mon frère j'ai dit à un certain moment laisse d'abord le diable là où il est l'ennemi 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 que tu as plus que le diable lui-même c'est la souffrance il faut d'abord laisser le diable là où il est mais il ne faut pas laisser la souffrance la souffrance nous a atteint on n'avait pas un moyen pour manger pour manger chaque bouton chaque nuit il faut il a fallu que ma mère puisse aller voler dans le champ des gens 1h 1h 2h du matin à 1h 2h elle va aller voler l'effet de manioc ou bien le manioc il vient préparer tout ça il n'y a pas d'huile il n'y a pas d'huile il bouillit il cherche l'estelle chez les voisins il y met elle va aller voler d'autres maniocs qui sont amers on mange à cause de la souffrance tu ne sens pas même la mer si tu donnes quel effet de manioc de ta maison si quelqu'un te dit que l'effet de manioc est amère il faut savoir qu'il n'a pas faim il vient de manger souffrance la souffrance la maman a dit non je vais mettre mes enfants à l'école il m'a envoyé à l'école l'effet de manioc qu'elle a volé elle a vendu les matins et cet argent va me payer les minervales je suis parti à l'école depuis que je suis né je n'ai jamais été à l'école mais si le maître commence à écrire au tableau tout je sais et je me suis dit c'est ce qu'on appelle étudier je ne vais pas rester ici je suis rentré à la maison j'ai dit aux amis si l'examen commence venez m'appeler je veux venir faire l'examen je n'écris jamais je n'étudie même pas les examens quand ils commencent je pars faire l'examen et c'est seulement moi qui sortira premier avec 98% et je n'écris pas ou bien je n'étudie même pas j'avais fait cela depuis la première année primaire jusqu'au deuxième secondaire l'intelligence que le diable avait mis dans ma tête on a quitté l'année septembre à Kindou on est venu à Kisangani suivre un grand frère a commis comptable à la banque de Kinshasa qui était devenu comptable à la banque de Kinshasa il nous a appelé l'année septembre on est venu à Kisangani arriver à Kisangani il y a un grand frère on va à l'école il y a un prétendue si vous êtes un prétendue il y a un prétendue un prétendue c'est un boisquet il marche avec le vélo c'est là que je suis arrivé chaque jour le premier je ne cherche pas Je n'écris pas, je n'étudie pas. Les garçons de Kisangani ont dit qu'on a vu la joie. Ils viennent du village. Ils viennent nous diriger ici à Kisangani. Chaque jour, il est le premier. Il faut le frapper. Ils ont commencé à me frapper. Ils m'ont frappé. Moi, je ne pouvais pas fouiller parce qu'il est le vieux à ta maison. Il va me faire du mal aussi. Je peux te dire quoi ? Même si tu es né dans la famille des pauvres. Même si vous dormez en famille. Même si les gens tombent où j'étais. Ils ne te voient pas rien. Tu as un préjeu sur toi. Il ne faut pas vapeur. Je n'ai jamais étudié. Moi, je te donne une formation. Dieu n'est béni pas quelqu'un à cause des études. Moi, je suis français. Pas à cause des français. Moi, je suis anglais. Pas à cause de l'anglais. Zéro. Zéro. J'ai déjà vu quelqu'un, un grand patron qui ne connaît pas même écrit son propre nom. Le problème est d'avoir Dieu. C'est le Dieu qui élève. Tout le monde est en famille. C'est le Dieu qui élève. Tout le monde est en famille. Il n'y a pas de neuf. Je ne te vois rien. Deuxième république. La Deuxième république. Il travaille avec les chefs. Il a pas de chers. Il a pas de chers. Je t'invite beaucoup de femmes des chefs de Deuxième république. un général ou bien ministre qui vient il y a une petite femme et les gens commencent à dire c'est ça que ça va et les gens disent oh Seigneur ce n'est pas un problème de la boulée ce n'est pas d'être la boulée ce n'est pas d'être la boulée le problème de Dieu et tu dois avoir quelque chose de tuer en toi est-ce que tu as quelque chose oh papa papa toute la bataille que vous voyez ici et toute la surface que vous subissez ce n'est pas pour les études c'est un problème d'avoir quelque chose quelle chose l'étoile l'étoile si tu as l'étoile tu ne vas pas souffrir l'étoile les a filé l'étoile les a filé c'est comme un filé tu es ici tu es ici et l'étoile va te chercher et va la tirer et la mener ici dis à ton voisin n'aie pas peur oh villageois oh c'est un villageois comme on me le disait depuis qu'on a commencé depuis l'indépendance dans la ville de Kinshasa dans la ville de Kinshasa je suis allé il y a bien qui n'a président tu es ici à la ville de Kinshasa tu es ici à la ville de Kinshasa ce que tu es ici à la ville de Kinshasa c'est un villageois ben je suis ici à la ville de Kinshasa je ne sais même pas Il n'y a pas de valeur pour l'ajouter de valeur. Je prends les choses qu'ils n'ont pas étudiées. Pour comprendre, confondre les intelligences. J'ai vu quelqu'un qui dit « Ah ! » « Le bas est un petit cabisseau ! » « Un petit cabisseau ! » « Je suis un peu de famille. » « Je suis un peu de famille pauvre, je m'en fous, moi. » « Que je sois dans une famille de pauvres ou d'importe quelle famille, je m'en fous. » « Seulement dans la famille de pauvres. » « Dieu est capable de sortir un riche. » « Ne te décourage pas pour la vie. » « Il faut mettre seulement ton espoir en Dieu. » « Si tu n'es pas encore mort. » « Il faut savoir que Dieu a un coprogramme pour toi. » « Combien de gens sont morts avec Corona ? » « Mais toi, tu n'es pas mort. » « C'est que là-bas, il y a encore la banque pour toi. » « Amen. » « Amen. » « Les garçons qui s'en gagnent et les boyommés, ils souffrent dans le couvert. » « Les garçons qui s'en gagnent et les boyommés montent le menta-bas. » « Villageois. » « Villageois. » « Ils avaient oublié. » « Calculer ensemble. » « Le culte des dieux. » « Si tu demandes à quelqu'un plus un, on va te dire. » « Mais si tu tournes un zambé, un plus un égale combien ? » « Un. » « Calculer ensemble. » « Les calculs des dieux n'est pas comme les calculs des gens. » « Il y a ton voisin. » « Voisin. » « Il y a ton voisin. » « Voisin. » « Allélui. » « Amen. » « Calculer ensemble. » « Les calculs des dieux n'est pas les calculs des gens. » « J'étais dans les calculs des dieux ce soir. » « Calculer ensemble. » « Les calculs des... » « Cinq. » « Cinq. » « Plus deux. » « Plus deux. » « Égale sept. » « Égale sept. » « Divisées par cinq mille. » « Par cinq mille. » « Reste douze paniers. » « Reste douze paniers. » « Et ce qui est impossible, les arindés, n'est pas les arindés, n'est pas possible. » « Là où il y a l'impossible, je tiens, c'est là qu'il y a possibilité. » « Comment sept... » « Comment chiffre sept va au Kédéko Kaboulan à cinq mille personnes ? » « Comment est-ce qu'on peut faire sept poissons et sept et deux pains et cinq poissons ? » « Ça fait sept. » « On partage à cinq mille personnes. » « Comment est-ce que ça peut suffire ? » « Comment est-ce que ça peut suffire ? » « Calculer un zandé. » « Le calcul des dieux. » « Je n'ai pas mille ans. » « Cinq pains. » « Des poissons. » « Elle est ici pour tout court au midan. » « Elle a fait manger au moins cinq mille personnes. » « Douze paniers. » « Et il y a resté douze paniers. » « Dis à ton voisin. » « Dire attention avec lui. » « Tu ne me connais pas bien. » « Hey ! » « Hey ! » « Alléluia. » « Amen. » « Je vais t'ouvrir un secret avant que je puisse témoigner. » « Parce qu'il me reste quelques minutes. » « Diable nous avait dit. » « Il faut laisser les chrétiens prier. » « Laissez-les prier gêner. » « Laissez-les veiller. » « Même s'ils prient comme ça 100 ans. » « La prière n'est pas là pour avoir l'argent. » « Laisse-les me faire des bruits. » « Écoute-moi bien. » « Même si quelqu'un est gêné 100 ans. » « C'est là que tu verras quelqu'un avec l'estomac troué. » « Le docteur te dit, il ne faut pas encore gêner. » « L'estomac va te tuer. » « Et tu verras cette personne est toujours pauvre. » « Les qui n'ont pris. » « Terrible. » « Terriblement. » « Il y a des gens qui sont restés à manger. » « Il y a des gens qui sont restés à manger. » « Même s'ils descendent ici, ils sont toujours pauvres. » « La prière n'existe pas pour avoir l'argent. » « Les jeunes ne sont pas pour avoir l'argent. » « Les diables nous avaient dit. » « Laisse-les faire le bruit. » « S'ils prient beaucoup plus. » « C'est pour que lorsqu'ils vont mourir, ils puissent partir au paradis. » « Ce n'est pas pour l'argent. » « Il nous a dit. » « Laissez-les prier. » « Mais ne laissez pas un chrétien donner. » « S'ils lui donnent. » « Ils seront bénis. » « Il faut maintenant traduire leur cœur en pierre. » « Qui ne donne pas. » « C'était ça le travail qu'on avait la nuit et le jour. » « Pour envoûter les chrétiens. » « Qui ne donne pas. » « Parce que Dieu dit. » « Qui m'a déjà donné. » « Moi je ne l'ai jamais retourné. » « Et la fin, il lui dit. » « Moi je n'ai jamais eu le deuil de quelqu'un. » « Ce qui met Dieu en trouble. » « Et puis bénir quelqu'un en abondance. » « C'est quelqu'un qui donne. » « Priéreté. » « Ce n'est pas la prière. » « Écoute. » « Jésus est Dieu. » « Jésus est Dieu. » « Ils n'ont pas mangé. » « Il faut qu'ils puissent aller chercher quelque chose à manger. » « Dieu et Jésus a dit. » « Même si j'ai leur dit partir, ils ne partiront pas. » « Ils ont seulement besoin d'écouter la parole. » « Comme Dieu a dit qu'ils ont faim. » « Il faut leur donner à manger. » « Écoutez. » « Jésus est Dieu. » « Ils étaient capables. » « Ils étaient capables. » « Ils soulevaient les mains. » « Les pains et les poissons. » « Mais il ne le fera jamais. » « Il n'a pas lu quoi ? » « Il a fait que ces gens-là puissent donner le pain et les poissons. » « C'est là qu'il fera une prière d'action de grâce. » « Et ça se multiplie. » « Et les autres maintenant mangent. » « C'est-à-dire quoi ? » « Et la cuisine. » « Vous pouvez rester dans cette église pendant 100 ans. » « Et tu ne donnes pas. » « Tu n'auras rien. » « C'est ce que toi tu donnes. » « C'est ce que Jésus va multiplier. » « Ça devient beaucoup plus. » « Mais au témoigné. » « Et là tu te montes. » « Tu ne donnes jamais. » « Celui qui est rosé, c'est l'arrosé. » « C'est la main qui tombe, c'est la main qui reçoit. » « Je vais témoigner. » « Mais j'ai tout résumé la mémoire. » « J'avais déjà vu dans l'an 2000. » « Dans une année avant 2000. » « Les gens ont acheté des parcelles ici à Kinshasa. » « Par commande du Pondou à l'Europe. » « Ils vendent les faits de manioc en Europe et ils viennent acheter des parcelles ici à Kinshasa. » « Ils partent vendre là-bas. » « Et ici ils achètent des parcelles. » « Et je n'avais jamais vu la commande des misilines. » « Et fougère, en fait, j'avais oublié. » « Pourquoi ? » « Parce que le fait du manioc. » « Ta main est ouverte. » « Mais les fougères, c'est fermé comme ça. » « C'est prophétique. » « Moi, je viens de ce monde. » « Dieu m'a envoyé dans le monde entier. » « Il m'a dit, va dire la vérité. » « Pourquoi tu m'as fait ça ? » « Ce n'est pas moi. » « La orcellerie. » « C'est lui seul. » « Toi, tu n'aimes jamais. » « Qu'est-ce que tu veux récolter ? » « Il faut s'aimer pour récolter. » « Si tu veux avoir une vraie prière. » « La prière de référence. » « La prière de référence. » « Qui dépasse toutes les prières. » « Alors, commencer à parler la langue, c'est zéro. » « Zéro ! » « C'est zéro. » « C'est la prière de référence. » « C'est zéro cette prière. » « Il y a un problème qui t'arrive. » « Tu soulèves ta main. » « Tu dis à Dieu. » « Quand il est sang-gaye. » « Pense à moi. » « Je m'a dit, c'est quoi ? » « À la terre de résurrection. » « Il y avait tant de choses qu'ils avaient acheté. » « Quand il est sang-gaye. » « Pense à moi. » « Je ne sais pas, c'est quoi qu'il est sang-gaye. » « La charge de la terre de résurrection. » « Quand il est sang-gaye. » « Pense à moi. » « Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu pour penser à toi ? » « Je vais t'ouvrir la mémoire. » « Je sais Dieu. » « Que tu pries. » « Que tu ne pries pas. » « Il n'a pas l'intérêt de ta prière. » « Lui-même a dit, même si tu ne me loues pas, je vais soulever les pierres. » « Ma prière, c'est pour votre propre intérêt. » « Vos prières que vous faites, c'est pour votre propre intérêt, mais pas l'intérêt de Dieu. » « Des campagnes, séminaires, conventions. » « Je sais Dieu, j'ai besoin de deux choses. » « Offrandes. » « Et que la personne puisse changer son cœur. » « C'est tout. » « Pas de prière. » « À cause du manque. » « À cause du manque de Jésus. » « Puis à cause de la souffrance. » « Un jour. » « Un jour. » « En 1977. » « Dans la ville de Kisangani. » « Dans la ville de Kisangani. » « Dans l'arri. » « J'étais endormi. » « Dans la commune de Kabondo. » « J'étais dans la commune de Kabondo. » « Dans la sixième avenue, piste numéro 54. » « Dans la sixième avenue, piste numéro 54. » « Dans toute cette commune, on me... » « Une partie de Kisangani connaît au Kancho. » « Dans l'arri. » « J'étais endormi. » « Dans toute classe. » « Je venais de l'école. » « Katiaboutou. » « Pendant la nuit. » « Il n'y avait pas du courant. » « Avec la lampe de pétrole. » « Sous les sommets. » « J'ouvre mes yeux comme ça. » « Je vois ma porte de la chambre ouverte. » « J'ai commencé par là pour que tu comprennes comment je suis entré dans ce monde. » « Lorsque la porte est ouverte. » « Mon père qui m'a né. » « Au Kancho aussi. » « Qui était né en 1964. » « Qui était mort en 1977. » « Il est entré dans ma chambre. » « Il a trouvé que je n'avais pas sommeil. » « Il m'a appelé Yusuf. » « J'ai accepté papa. » « Il m'a dit que depuis que je suis mort. » « Mon cœur souffre. » « Parce que vous avez souffré avec votre maman. » « Parce que vous êtes tenté de souffrir avec votre maman. » « Votre nourriture devient un problème. » « C'est là que je suis venu. » « Pour te dire. » « Je t'ai apporté de l'argent. » « Arrête d'étudier. » « Parce que les études vont durer. » « Tu seras riche. » « Regarde derrière moi. » « Et tu verras les gens qui t'ont apporté. » « Et lorsque je regardais derrière lui. » « J'ai vu trois blancs. » « Ils étaient habillés blancs. » « Avec des chapeaux. » « Ils m'ont dit, tu as vu ces gens-là. » « Oui papa. » « J'ai dit oui papa. » « Il m'a dit la condition. » « Il ne faut plus étudier. » « Tu as écouté. » « Oui. » « J'ai dit oui. » « Mon papa a disparu. » « Avec ces blancs. » « Lorsque je me suis réveillé. » « Je suis parti pour aller réveiller ma maman. » « Que je vis papa. » « J'ai entendu à mon oreille. » « On m'a dit, mets-toi. » « Ne parle pas de ça. » « Les choses d'argent. » « On ne dit pas à tout le monde. » « C'est comme ça. » « Je suis resté comme ça. » « Le matin. » « J'ai oublié. » « Je me suis lavé. » « Je me suis habillé. » « Je suis parti à l'école. » « Les professeurs aient mis. » « À 8 heures. » « Il a commencé à écrire au tableau. » « Automatement, je suis devenu aveugle. » « Je ne vois rien. » « Je suis devenu un peu fou. » « J'ai commencé à me déshabiller. » « Mes amis de l'école commencent à dire. » « Tu vois, Yusuf n'a jamais été comme ça. » « Ça, c'est de la folie. » « Ils m'ont lié avec. » « Ils m'ont amené. » « Jusqu'à la maison. » « Lorsqu'on est arrivé là où il y avait ma maman. » « Il n'y avait pas de la folie. » « La folie s'est arrêtée. » « Et mes yeux se sont ouverts. » « Ma maman m'a demandé. » « Tu étais parti ici en train de marcher. » « Comment tu es revenu comme ça ? » « J'ai dit maman. » « Il faut que ce soit les choses que j'ai vies la nuit. » « J'avais vu papa. » « Avec trois blancs. » « Il m'a dit que je ne puisse pas encore étudier. » « Ils sont venus me donner de la richesse. » « Je veux mourir riche. » « Ma maman. » « Et tous mes frères. » « Ils se sont mis debout. » « Papa ! » « Ils ont commencé à sauter. » « Papa, apporte-nous cet argent. » « C'est moment où il y a beaucoup de souffrance. » « La première armée que le diable utilise pour prendre les gens, c'est la souffrance. » « Il faut réviser la souffrance. » « Beaucoup de gens que le diable a, c'est à cause de la souffrance. » « Si la personne est dans la souffrance, même s'il ne vole jamais, il va voler. » « Même s'il ne mange jamais, il va mentir. » « Si la souffrance arrive, il donne son corps. » « La souffrance, c'est la première ennemi. » « C'est la porte d'entrée que le diable utilise pour prendre les gens. » « On est resté la toute journée. » « La nuit, chacun est parti dans sa chambre. » « Et moi, je suis entré pendant la nuit. » « Ma joue droite est devenu tellement froide. » « C'est comme si on est de la glace. » « À nous ramener comme ça, le blanc est sur mon lit. » « Il a venu sur ma joue. » « Qui m'a donné cette froideur. » « Et ce blanc, il n'avait pas la tête. » « J'ai crié. » « Et lorsque j'ai crié, la famille est venue. » « Ils m'ont demandé quoi ? » « Je leur dis, pourquoi me demander, il y a un blanc ici. » « Il n'a pas de tête. » « Et tous mes frères se sont enfouis. » « Et maman a commencé à pleurer. » « Elle a envoyé pour appeler les féticheurs du quartier. » « Ils sont venus. » « Ils ont donné une session de petit jour. » « Ça va terminer ce moment maintenant. » « Ils m'ont donné des fétiches qui sont mis dans le nez. » « Dans les oreilles. » « Et lorsque j'ai mangé, j'ai bu. » « Oyez sur le bingai ! » « Il y a un bingai de soukisa. » « Et le dernier féticheur, il a dit que non, moi, c'est le nez. » « Il va mettre ça. » « On est parti au OEC. » « Là, il est utilisé comme suppositoire. » « Qu'il soit maudit ces gens. » « C'est ça. » « Il a mis tellement beaucoup de piment dans ces fétiches-là. » « J'ai crié. » « Allez, OK. » « Il a dit OK. » « Donc, ils sont partis. » « Alors, comment on est sous-tité ? » « Il a dit, tu ne verras plus jamais ça. » « Tu n'as pas entré dans la maison. » « Il est là. » « Et j'ai compté à fouir. » « Et tous ces fétiches se sont à enfouir aussi. » « Ils ont dit non, c'est le genre de démon. » « Ils vont laisser lui et ils vont attraper quelqu'un d'entre nous. » « Et ils sont à enfouir. » « Vous qui avez des yeux et vous ne voyez pas. » « Vous avez les oreilles mais vous n'écoutez pas. » « Le monde entier. » « Le monde entier. » « Le monde entier, il n'y a pas le pouvoir de chasser les démons. » « Fétichère, marabout ou n'importe qui n'a pas le pouvoir de renvoyer ou de chasser les démons. » « Le monde entier, il n'y a que les noms de Jésus-Christ de qui peut chasser les démons. » « Tu as Jésus. » « Même si les démons du monde, Dieu arrive, ils ne vont pas te vaincre. » « Amen. » « Il faut s'attacher à Jésus. » « Avoir Jésus, c'est difficile. » « Jésus a des principes et des conditions quand même fétichères. » « Il ne reste pas avec n'importe qui. » « Tu peux prier mais tu n'as pas Jésus. » « Seulement si tu respectes ces conditions et ces principes. » « Si quelqu'un te dit, notre Dieu est un Dieu qui n'a pas de conditions, c'est du mensonge. » « Il a des conditions. » « Il faut que tu sois avec lui. » « Il faut que tu puisses t'abandonner toi-même. » « Tu t'abandonnes tout de toi. » « La prostitution. » « L'alcool. » « Le vol. » « Les mensonges. » « L'escroquerie. » « La haine. » « Les combérages. » « Voir les gens comme ces voriers sont des voriers. » « Ne pas donner de la valeur aux gens. » « C'est le mâtois de l'orgueil. » « Même si tu veux comment, Jésus ne sera jamais avec toi. » « Jésus reste avec quelqu'un qui se rabaisse. » « Il a dit, celui qui se rabaisse, c'est moi qui va l'élever. » « Condition. » « C'est ça la condition. » « Même les problèmes d'Abraham. » « Abraham n'avait pas cherché Dieu. » « C'est Dieu qui était venu chercher Abraham. » « Abraham n'avait pas demandé. » « C'est là que Dieu a commencé à les promettre. » « Je te bénirai. » « Bénis-moi. » « Ça devient une condition. » « Avant que je te bénisse. » « Il faut quitter la maison de tes parents. » « Il faut quitter votre fils. » « Il faut quitter ma sanga. » « Il faut quitter le roi. » « Prostitution. » « Il faut que tu te bénisse. » « C'est la condition. » « C'est la condition. » « Il faut tiquer. » « Même si tu croises Dieu comme ça. » « Mais tu n'as jamais encore quitté. » « C'est zéro. » « J'ai déduit la prière de Paul. » « Jésus l'a croisé sur les jurés de Damas. » « Personne ne l'avait pas prêché. » « Sa première prière. » « La qu'il avait fait. » « Seigneur, rends-moi impuissant. » « Pourquoi ? » « Pour qu'il ne puisse pas se prostituer. » « Je suis là. 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 » « J'ajoute même 5 minutes. » « Amen. » « Je suis là. » « Je suis là. » « Jusqu'au matin. » « Jusqu'au matin. » « Si je regarde comme ça. » « Je commence à pleurnicher. » « Je ne sais pas si c'est blanc toujours. » « Il pleurnicher toujours. » « Elle m'a dit. » « Prends tes mains. » « Bloque tes yeux. » « Pour que tu ne les veilles pas. » « Lorsque j'ai mis les mains sur le visage. » « Elle m'a demandé. » « Est-ce que tu les vois ? » « Elle m'a dit non. » « Elle m'a dit reste comme ça. » « Jusqu'au matin. » « Pas de prière. » « Pas d'adoration. » « C'était des musulmans. » « On n'avait pas Dieu. » « C'était Dieu qu'on pouvait appeler. » « Il pouvait chasser les démons. » « Jusqu'au matin. » « Jusqu'au matin. » « Entre les doigts. » « Je les vois et je commence à crier. » « Maman, mais dis-toi, tu n'écoutes pas. » « Jusqu'au matin. » « Dans l'ancien temps, on était bien. » « Vos enfants d'aujourd'hui, vous avez beaucoup de problèmes. » « Je pense que vous vous mariez n'importe comment. » « Tu crois seulement quelqu'un sur la route ? » « Chérie. » « Il t'appelle chérie. » « J'étais loulé. » « Moi aussi, j'étais loulé. » « Tu ne les connais pas. » « Tu ne connais pas sa famille. » « Tu ne connais pas l'éducation de sa famille. » « Comment est-ce qu'on va marier cette personne ? » « Nous, à l'époque, avant de te marier. » « Ce n'est pas toi. » « C'est tes parents. » « Qu'ils vont voir, c'est quelle famille qui est propre ? » « On connaît comment éduquer les enfants. » « Pour que toi, tu ne puisses pas savoir. » « Ce sont tes qui vont aller se présenter dans cette famille. » « Nous voulons que notre enfant puisse se marier à votre enfant. » « J'avais 19 ans. » « Et ma fiancée avait 15 ans. » « Lorsque j'ai commencé à avoir déjà des choses la nuit. » « J'ai dit, va m'appeler Jackie. » « On est partis appeler cette fille. » « La fille m'a dit, elle veut partir à l'école. » « Je suis de l'après-midi. » « Pourquoi tu m'appelles aujourd'hui ? » « Je lui ai dit que non, je t'appelle la dernière fois. » « Je vois un blanc qui n'a pas... » « Je ne vois pas, c'est comme si on ne m'a rira plus. » « La fille a commencé à pleurer. » « Elle était aussi fille de Kabondo, à 13ème transe. » « Dieu. » « Le premier mari. » « Qui veut me marier ? » « Il commence à avoir le blanc qui n'a pas de tête. » « J'ai des malchances. » « Je ne dois plus rentrer chez nous. » « Je vois bien que non, tu ne vas pas... » « Je serai ici jusqu'à tel point que je veux voir comment tu vas mourir. » « On est resté là toute la journée. » « À 20h. » « J'ai dit à maman. » « Ces blancs-là viennent souvent au milieu de la nuit. » « Quand on est déjà à 20h. » « Je dois entrer, dormir. » « Et lorsqu'il va venir, il va me trouver que je n'ai pas sommeil. » « Et maman dit que c'est prêt. » « J'ai dit à ma fiancée, on entre. » « On est entré. » « J'ai allumé la lampe à pétrole. » « J'ai mis sur la table. » « Yaki est monté sur le lit. » « Yaki est monté sur le lit. » « J'ai dit à Yaki. » « Quand cette personne-là arrive. » « Il faut qu'il me trouve prêt. » « Il faut qu'il me trouve prêt. » « Je suis monté sur le lit. » « J'ai fermé la porte. » « J'ai mis seulement ma tête sur le lit. » « La porte est ouverte. » « Oui. » « Je regarde comme ça. » « J'ai vu une femme qui entre. » « Une femme blanche. » « Qui avait tellement de longues chevets. » « Elle me regarde. » « Regarde ma fiancée. » « Elle a pris son pied. » « Elle a frappé sur la lampe qui était sur la table. » « C'était éteint. » « Et c'était là sur la tôle. » « Et on était resté dans les noirs. » « Ma fiancée ne l'avait pas vu. » « C'est moi qui avais vu. » « La fiancée s'est réveillée pour aller dehors chercher de la lumette. » « Lorsqu'elle a descendu ses pieds. » « Elle avait s'élevé. » « Elle a senti quelqu'un la tenir dans les noirs. » « Jaki a pensé que c'est moi qui la tenais dans le cou. » « Elle m'a appelé. » « Je ne fuis pas. » « Je vais pas chercher la lumette. » « Laisse-moi chercher la lumette. » « Moi, je voulais lui dire, ce n'est pas moi. » « Ma bouche ne pouvait pas s'ouvrir. » « Je ne pouvais pas bouger encore. » « Elle a touché. » « Laisse-moi, Yusuf. » « Parce que j'étais venu seulement t'accompagner. » « Comme j'avais vu mal, laisse-moi. » « Et ma bouche ne pouvait pas parler. » « Elle aussi ne pouvait pas parler. » « Elle est tombée. » « Elle ne pouvait pas parler. » « Elle est venu juste à côté du lit. » « Elle s'est assis sur les lits. » « Lorsqu'elle est assis. » « L'élit s'est entrecoupé en deux. » « Moi et ma fiancée, on est tombés sur les lits. » « Cette force du cassure du lit. » « La famille a senti cela dehors. » « Ils sont venus pour voir ce qui s'est coupé. » « Lorsqu'ils sont entrés. » « La porte était ouverte. » « Maman a regardé. » « Vous, vous êtes dans les noirs. » « Où est la lampe ? » « La lampe qui était tombée. » « C'est soulevé de soi. » « C'est allumé. » « Maman a vu qu'on était au sol. » « Le lit était coupé. » « Elle dit, Yusuf. » « Comment est-ce que le lit pouvait s'entrecouper ? » « C'était un nouveau lit. » « Moi, j'ai dit seulement, je ne sais pas. » « J'ai pas voulu parler parce que je pouvais avoir de la folie. » « On était nés au nombre de huit. » « Quatre garçons et quatre filles. » « Moi, je suis troisième de la famille. » « Ils ont dit. » « Il a cherché de la magie. » « On lui demande des sacrifices, mais il n'a pas... » « C'est ça des rapports. » « Ce sont des retours des conséquences. » « Il ne faut pas lui approcher. » « Mes frères, c'est ce qu'on a fait. » « Mon frère, ne donne pas confiance en quelqu'un. » « Donne confiance en Dieu. » « Les jours du problème. » « Celui que tu appelles souvent vraiment. » « Quelqu'un des suives va fuir. » « On est resté là jusqu'au matin. » « Arrivé les mois, on avait faim. » « Fin. » « Pour manger, on devait aller marcher, commencer à demander dans des avenues pour trouver quelque chose à manger. » « Mais avec l'événement de ces esprits, il n'y avait pas moyen de comprendre. » « J'étais tellement enfamé le matin. » « Je me suis tellement retenu. » « Je ne pouvais pas. » « À 12 heures juste. » « J'ai mis ma chaise dehors. » « Avec ma fiancée et mes frères. » « Ils étaient autour de moi. » « Et j'ai parlé. » « Aujourd'hui, si j'avais l'argent. » « J'allais avoir du riz avec la viande des vaches. » « Et ce sont des choses de l'Est. » « Chez nous là-bas, nous ne connaissons pas la famille. » « Il n'y a que de la viande fraîche des vaches. » « Lorsque j'ai dit seulement comme ça, je suis senti le sommeil sur la chaise où j'étais. » « Je me suis endormi. » « Et lorsque je me suis endormi. » « Je vis dans un rêve. » « Je vis un chien. » « En train de venir avec de l'argent à la bouche. » « À la chaise là où j'étais. » « Arrivé là où j'étais. » « Il a pris l'argent. » « Il l'a jeté sous mes pieds. » « Le chien m'a appelé. » « Yossouf. » « On a entendu que tu as besoin de manger. » « Mais tu es né dans une famille pauvre. » « Vous n'avez rien. » « C'est là que je suis venu te laisser l'argent. » « Mets-toi debout. » « Tu vas trouver l'argent là-bas. » « Après avoir le chien. » « Et le sommeil parti. » « Je me suis levé. » « J'ai cherché l'échelle. » « Je ne l'ai pas vu. » « Je suis entré dans la toilette. » « Et j'ai vu. » « Et j'ai vu l'argent. » « C'est pour lui. » « C'est pour lui. » « C'était pas de l'eau mais c'était du parfum. » « J'ai pris cela. » « J'ai mis dans la poche. » « J'ai mis dans la poche. » « À l'est, les toilettes, on les construit à 7 mètres. » « Pour que l'odeur ne puisse pas trop près les champs. » « J'ai justement tenu devant la porte des toilettes. » « J'ai vu la famille à 7 mètres. » « Ils ont entendu l'odeur du parfum. » « Toi, lorsque tu étais ici, » « On n'avait pas senti le parfum. » « Je suis rentré dans la toilette. » « Et il y a encore cette forte odeur. » « Ça vient d'où ? » « J'ai dit c'est moi, je ne sais pas. » « Je me suis rapproché. » « J'ai appelé Jackie. » « Ma fiancée. » « Elle m'a dit, prends l'argent. » « Va acheter les riz. » « Jackie a 15 ans. » « Jackie avait 15 ans. » « Elle a refusé de toucher cet argent. » « Si tu me demandes à cause de l'argent, j'avais tué combien de femmes à Kinshasa. » « Je ne fais pas les noms. » « Les filles de Kinshasa. » « Elles aiment tellement l'argent plus que Dieu. » « Tu verras une petite fille de 15 ans, 16 ans, qui s'ouvre avec un papa de Dieu. » « C'est 60 ans en cause de l'argent. » « L'argent que tu es en train de bouffer, tu connais même là où je suis. » « J'avais terminé. » « Des mecs, je vais vous expliquer. » « J'avais exterminé les gens. » « Les filles. » « L'argent. » « Mon argent. » « Tu as demandé 100 dollars. » « J'étais dans 500. » « Mais après quelques jours. » « Après quelques jours. » « Il faut que je puisse t'appeler dans un miroir. » « Que tu puisses mourir et tu vas me chercher de l'argent. » « Je ne sais pas le nombre. » « Tout argent que vous bouffez, vous mangez. » « La plupart. » « C'est l'argent pour acheter les armes des gens. » « Moi, si je te donnais seulement mes 10 francs. » « Je te demande seulement c'est quoi ton nom. » « C'est quoi ton nom. » « Marie-Jeanne. » « Ok. » « Lorsque je suis parti avec ton nom. » « Je vais t'appeler à minuit. » « Dans mon miroir. » « Tu vas sortir là-bas. » « Et je commence à parler avec toi. » « J'ai terminé tellement beaucoup de garçons de Kinshasa. » « Tu vas sortir dans un miroir. » « Si c'est une femme, je verrai. » « Ton nom. » « Si tu peux avoir beaucoup d'enfants. » « Parce que tu as mangé mon argent. » « Dans ce monde, tu ne mettra jamais au monde. » « Moi, je prends tous les enfants. » « Il y a des 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 enfants. » « Tu vois, beaucoup de filles. » « C'est mari. » « Mais ne met pas au monde. » « Tu as déjà vendu tout. » « Tu as pris l'argent de qui ? » « Tu es un garçon. » « Tu devais avoir dans le monde. » « J'ai déjà récupéré. » « Il y a des enfants. » « Il est temps. 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 » « J'avais pris de ta magie. » « Et tu veux me montrer ? » « Tu ne m'auras pas. » « On était là. » « Tu n'avais pas l'argent. » « Tu rentres dans la toilette et tu viens avec l'argent. » « Je veux donner des enfants. » « Lorsqu'il a dit comme ça. » « La maman est venue. » « Elle m'a dit toi. » « Arrête de parler avec des mauvais langages à mon garçon. » « Donne-moi l'argent. » « Je vais t'acheter des choses. » « Et je vais préparer. » « Je vais manger avec toi. » « Si tu vas mourir. » « Je vais mourir avec toi ensemble. » « Kinshasa. » « Un mauvais. » « Je trouve qu'une fille qui parle à sa maman, c'est comme si c'était sa rivale. » « Beaucoup d'enfants sont maudits. » « Est-il ? » « Est-il ? » « Les enfants ne sont pas maudits. » « Ça va commencer par que toi tu puisses ouvrir ta petite bouche et parler à ta maman. » « Les parents ne parlent pas. » « Ça ne peut pas se faire. » « Je suis devenu grand. » « Je suis devenu grand. » « Je pars en gros. » « Je fais que je me rire à la maison. » « On me tape. » « Devant ma femme. » « On me dit. » « Et tantôt là-bas. » « On me frappe devant ma femme. » « Je pleure. » « A qui Kinshasa ? » « Tu vois un garçon qui se tient en train de se jemaire avec ton papa. » « Et tu lui tiens un doigt comme ça. » « C'est un bébé. » « J'arrête par ici. » « Demain, on va continuer. » « On est encore au-dessus. » « Je ne suis pas encore entré dans la profondeur. » « Pour que je puisse stopper ici. » « Je vais te poser une question. » « Lorsque la maman présente. » « On a mangé avec elle. » « Tout le monde a refusé de manger. » « À 16 heures. » « On a terminé à manger. » « J'ai entendu quelqu'un dans mon oreille. » « J'ai déjà mangé notre argent. » « Mets-toi debout. » « On t'attend dans les cimetières. » « Moi, je suis entré dans le deuxième monde. » « Dans le monde des ténèbres, la journée. » « Si tu es de Kisangani, tu es ici. » « Je suis parti au cimetière de Kambakamba. » « Je vais vous expliquer très bien. » « Mais pour seulement finir, » « Il y a une question. » « Pourquoi les jeunes ne m'ont pas laissé l'argent dans ma chambre ? » « Pourquoi seulement les toilettes ? » « Vous voyez que vous êtes là. » « Beaucoup. » « Vous êtes dans des toilettes. » « Vous êtes ensemble avec des caca. » « Tout ce que tu vas faire, ça ne tient plus. » « Les toilettes du monde entier. » « Dehors ou de la maison. » « C'est le premier cachot où on pouvait vous bloquer ou bien vous arrêter. » « Il y a une prison. » « Il y a des cachots. » « Je vais détailler cela demain. » « Le premier cachot du diable, c'est la toilette. » « Les chambres, il n'y a pas des démons. » « A aucun jour, le démon ne va laisser la toilette. » « Qui est-ce qu'on avait bloqué là-bas ? » « Ce sont ces gens-là surprendre l'eau. » « Il va mettre dans la douche. » « Dans la salle de bain. » « Il va laisser cette eau-là et revenir pour commencer à parler. » « Tout ce que vous laissez là-bas. » « Les démons viennent uriner là-bas. » « Et lorsque toi, tu reviens pour te laver. » « Automatiquement, tu deviens prisonnier dans la toilette. » « Tu vas prier 100 ans. » « Tu vas changer toutes les églises. » « Zéro. » « Dans ton cœur, tu as déjà changé combien d'églises ? » « Qui sont bloqués dans ce monde des toilettes ? » « Moi, si je n'ai pas des règles. » « À ce moment-là, il y a des règles. » « Il y a des règles. » « Toute femme qui a dit ces règles, a pris ses sangs de règle. » « Ce linge des règles va mettre dans la toilette. » « Tout homme qui s'est prostitué avec des préservatifs, elle a mis le sperme dans les toilettes. » « Tout homme qui a déjà coupé les chevets, ou bien les oncles la mises sont là dans les toilettes. » « Tu vas prier 100 ans. » « Il n'y a pas de vie. » « Je m'arrête par ici aujourd'hui. » « On va continuer. » « Et je vais poser la question. » « Toutes les toilettes que vous avez dans les toilettes. » « Il y a au moins un serpent là-dedans. » « Dans toutes les toilettes. » « Il y a des règles. » « C'est ce chevet, le sang de règle. » « Et le sang qui va prendre ces spermatozoïdes. » « Il vient maintenant aller vomir dans le deuxième homme. » « Et le diable va manger ton sang. » « Il va manger tes spermatozoïdes. » « Tu feras tout. » « Ce n'est pas ta vie. » « Je m'arrête par ici. » « Mais je pose la question. » « Qu'est-ce que tu es dans les toilettes ? » « Combien de gens ont déjà jeté ce genre de gens dans les toilettes ? » « Si tu es là, lève ta main. » « La PMH TV au centre de l'actualité en temps réel. »